L'horizon c'est un beau nom, c'est un nom qui nous incite à voir loin, c'est un nom qui nous incite à avoir des perspectives positives, intégrant les dimensions, c'est indispensable du développement durable, et nous positionnant sur le futur de l'économie de notre agglomération, une économie qui sera nécessairement plus tertiaire qu'elle le fut par le passé, après de multiples reconversions, et je crois que les activités de haut niveau qui vont se concentrer ici l'illustrent bien. Il y aura d'autres étapes, bien sûr, ici à Château-Creu, pour le bâtiment suivant, pour lequel nous nous accompagnerons aussi le mieux possible, au niveau des capacités d'intervention des collectivités territoriales. Il faudra penser, c'est vrai, et nous y sommes attentifs, à l'installation de services, en particulier pour les familles. Ce quartier doit être un quartier, on l'a toujours dit, un quartier vivant, un quartier tertiaire, mais pas seulement un quartier d'habitat, un quartier d'échange, et donc un quartier qui vit de 24 heures sur 24. C'est exactement ce qui est en train de se réaliser sur l'ensemble de ce secteur, et dans ces bâtiments, il y aura certainement des services, des commerces, bien sûr, qui sont déjà prévus, et des services pour les familles. Il y aura, j'espère, naturellement, la poursuite du développement du groupe Casino, qui est un très très beau témoin, également, dans cette dynamique métropolitaine que nous souhaitons. Donc, d'autres immeubles sont en cours de construction, je n'en ferai pas la liste, mais le centre de chèque emploi service va nous permettre d'accueillir plus d'emplois que par le passé. Des bâtiments dédiés au logement, avec une part de logement social, comme je l'ai souhaité. Et puis, je l'espère, en tout cas, c'est ce qui est très sérieusement prévu, dans quelques semaines, la signature d'un accord pour l'îlot que nous appelons Post-Veille, qui est l'îlot qui est juste en face de la gare, avec la réalisation de deux hôtels qui nous manquent, aujourd'hui, pour faire de Saint-Etienne une ville encore plus accueillante, porteuse d'activités économiques tertiaires, de congrès, de salons, de rencontres. Nous sommes sur un secteur stratégique, où je pourrais vous parler à la fois de l'évolution de la ville de Saint-Etienne, mais aussi de son agglomération, car c'est un pôle, évidemment, d'agglomération, mais encore de son insertion dans ce projet de développement d'une euro-métropole de 2 millions d'habitants en coopération avec le grand nombre. C'est une journée qui illustre surtout les succès de nos efforts collectifs pour assurer le rebond économique de notre agglomération, l'inscrire dans le futur, dans un futur durable.